L'hôpital Pierre Wertheimer des Hospices Civils de Lyon, c'est plus de 1200 professionnels qui concourt à la prise en charge, au diagnostic et au traitement des patients atteints de maladies neurologiques et d'affections neurochirurgicales. Chaque année, nous accueillons à l'hôpital plus de 100 000 patients, en consultation, en hospitalisation conventionnelle et en hôpital de jour. L'hôpital concentre toutes les expertises en neurochirurgie et en neurologie. Il s'appuie sur un plateau technique particulièrement performant, tant sur le plan de l'imagerie que de l'exploration fonctionnelle. Toutes les pathologies du système nerveux sont prises en charge, comme les accidents vasculaires cérébraux, les ruptures d'anévrisme, l'épilepsie, les tumeurs cérébrales, mais également les pathologies du rachis et de la moelle épinière, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, les pathologies des muscles et des nerfs périphériques, mais bien d'autres choses encore. L'hôpital dispose d'un des seuls services de réanimation neurologique de France qui accueille à la fois des patients médicaux et des patients chirurgicaux dans 30 litres de soins critiques. Le service travaille en étroite collaboration avec le bloc opératoire, qui est d'ailleurs l'un des plus grands d'Europe, avec 10 salles de chirurgie. L'hôpital propose une prise en charge spécifique des maladies neurologiques rares. Il est reconnu à l'international pour son expertise à travers l'existence de plus de 10 cents de références et de compétences, notamment sur les maladies auto-immunes du cerveau et de la moelle, sur la sclérose latérale amyotrophique et sur les épilepsies. La recherche et l'innovation sont au cœur des préoccupations de l'hôpital. Sa visibilité porte notamment sur la mise au point de nouvelles méthodes diagnostiques et chirurgicales. L'hôpital accueille chaque année de nombreux stagiaires étrangers qui viennent se former et ils profitent d'un environnement scientifique exceptionnel. Il est développé autour de l'hôpital, mais aussi autour de 46 équipes de recherche fondamentales qui sont labellisées par l'Inserm, le CNRS et l'Université. Depuis janvier 2023, une nouvelle unité de neuroradiochirurgie permet de traiter par Gamma Knife diverses pathologies cérébrales. L'hôpital n'est pas seulement constitué d'équipes médicales et paramédicales. Il existe également une diversité de métiers techniques, administratifs et logistiques qui contribuent chaque jour à une prise en charge d'excellence des patients. Depuis 1963, l'hôpital rayonne sur le territoire régional, national, voire international, de par ses hyperspécialités en neurologie, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle ou encore récemment avec l'ouverture du centre de radiothérapie et de neuroradiochirurgie stéréotaxique. Il rayonne sur ses activités de soins, d'enseignement et de recherche pour l'ensemble de ces domaines. Chaque jour, depuis l'ouverture de l'hôpital, les HCL collaborent constamment avec l'ensemble de la communauté hospitalière pour élaborer des parcours de soins adaptés aux besoins de chaque patient.